Dragons et géants Hanelot et Bufolet lisent un livre ensemble. Les héros de ce livre sont courageux, dit Bufolet. Ils combattent les dragons, les géants, et n'ont jamais peur. « Je me demande, dit Hanelot, si nous sommes courageux. » Tous deux se regardent dans le miroir. « Nous avons l'air de l'être, dit Hanelot. » « C'est vrai, mais le sommes-nous vraiment ? » Ils sortent. « Nous pouvons essayer d'escalader cette montagne, propose Hanelot. Ainsi, nous saurons s'ils nous sommes courageux. » Ils sautent sur les rochers, suivis par Bufolet tout essoufflé. Ils arrivent devant une grotte où sort un énorme serpent. « Viens, voilà mon déjeuner ! » dit le serpent en voyant les deux amis, et il ouvre grand sa gueule. « Hanelot et Bufolet s'éloignent d'un bond et s'enfuient. » Bufolet est tout tremblant, mais il crie. « Je n'ai pas peur ! » Il grimpe encore plus haut et entend un grand bruit. De grosses pierres dégringolent le long de la pente. « C'est une avalanche ! » s'écrivent le Bufolet. Les deux amis s'éloignent d'un bond et s'enfuient. Hanelot, à son tour, est tout tremblant, mais il crie. « Je n'ai pas peur ! » Ils arrivent enfin au sommet de la montagne. L'ombre d'un faucon plane sur eux. Vite, ils se réfugient sous un rocher. Le faucon s'envole au loin. « Nous n'avons pas peur ! » Et les voilà qui dévalent la montagne. Ils passent à toute vitesse à l'endroit où ils ont vu l'avalanche, puis à l'endroit où ils ont vu le serpent. Ils courent jusqu'à la maison de Bufolet. « Hanelot, je suis heureux d'avoir un ami courageux comme toi. » Il saute dans son lit et remonte les couvertures par-dessus sa tête. « Et moi, je suis heureux, Bufolet, de connaître quelqu'un d'aussi courageux que toi. » Il saute dans la penderie et ferme la porte. Hanelot ne bouge plus de la penderie ni Bufolet de son lit. Tous deux restent là un long moment, convaincus qu'ils sont ensemble très courageux. Le rêve « Bufolet dort et fait un rêve. » Il se trouve sur une scène et porte un costume de théâtre. Il regarde dans l'obscurité. Hanelot est là, dans la salle. Une voix inconnue et lointaine dit « Nous vous présentons l'illustre Bufolet, célèbre dans le monde entier. » Bufolet fait un profond salut. Hanelot semble plus petit quand il s'écrit « Vive Bufolet ! » « Et maintenant, » reprend la voix inconnue, « Bufolet, le virtuose, va nous interpréter un morceau de piano. » Bufolet joue du piano sans aucune fausse note. Il s'écrit « Hanelot, sais-tu jouer aussi bien du piano ? » « Non, » répond Hanelot. Bufolet a l'impression que Hanelot est encore plus petit. « Maintenant, » continue la grosse voix, « Bufolet va marcher sur la corde raide sans tomber. » Bufolet marche sur la corde raide. « Hanelot, sais-tu faire pareil numéro de funambule ? » « Non, » murmure Hanelot de plus en plus petit. « Et maintenant, » annonce la voix, « Bufolet va exécuter ces merveilleuses danses. » « Hanelot, » demande Bufolet qui parcourt la scène en dansant, « pourrais-tu être aussi gracieux ? » Pas de réponse. Bufolet regarde dans la salle. Hanelot est maintenant si petit qu'on ne peut ni le voir ni l'entendre. Bufolet appelle. « Hanelot, où es-tu ? » Toujours pas de réponse. « Hanelot, qu'est-ce que j'ai fait ? » s'écrit Bufolet. À ce moment, la voix reprend. « Et maintenant, l'illustre Bufolet va... » « Silence ! » s'écrit Bufolet. « Hanelot, Hanelot, où es-tu ? » Bufolet, tourbillonnant dans le noir, appelle à grand cri. « Reviens, reviens, Hanelot ! Je vais me sentir bien seul. » « Je suis là ! » dit Hanelot. Il se tient à côté du lit de Bufolet et dit « Réveille-toi, Bufolet ! » « Hanelot, est-ce bien toi ? » « Bien sûr que c'est moi ! » « Mais as-tu ta taille normale ? » demande Bufolet. « Oui, je pense. » Bufolet contemple le rayon de soleil qui perce à travers la fenêtre. « Hanelot, je suis bien content que tu sois venu. » « Tu sais bien que je viens toujours ! » dit Hanelot. Là-dessus, les deux amis prennent un bon petit déjeuner. Et après cela, ils passent une belle et longue journée ensemble. Fous-texte de S arrière. Fous-texte de Ski. Fous-texte de Ski